Maggie, pompier d'un jour Le rêve de Marc Marc a toujours voulu faire partie de la grande famille des soldats de feu. Depuis qu'il était tout petit, il rêve d'être pompier. Quand il avait environ 4 ans, son père a mené souvent à la caserne voir un bon ami pompier. Marc adorait y aller. Malheureusement pour lui, les rats ne sont pas bienvenus chez les pompiers. Les rats ne sont pas en très grande forme. Et pour être pompier, il faut être en bonne condition physique. Mais Marc ne déspère pas. Aujourd'hui, Marc a envie de vivre son rêve. Il est décidé, il veut devenir pompier. Marc enfile donc son plus beau costume de pompier. Il met son casque, son habit de protection et ses bottes. Marc se regarde dans la glace. Il trouve qu'il a fière allure. Le soir venu, Marc longe le mur de la caserne. Tous les pompiers dorment. Sans faire de bruit, Marc cherche une fenêtre entre-ouverte ou une porte déverrouillée. Finalement, il trouve une fenêtre grande ouverte. Ouf! Marc s'y faufile de justesse. Décidément, il aurait besoin de se mettre au régime. Marc se cache derrière une grosse plante. Il observe les alentours. Soudain, Marc voit un trousseau de clés sur un meuble près d'un pompier endormi. Sur le porte-clés, une courte inscription indique qu'il s'agit des clés du camion. Marc sourit aussitôt. Et pourquoi pas, pense-t-il? Discretément, Marc prend les clés et se glisse dans le camion d'incendie. Le voilà qui réalise son plus grand rêve. Marc a des papillons dans l'estomac. Il est très excité en ouvrant la porte du garage de la caserne. Il a vraiment hâte de se promener à travers la ville. Mais Marc a oublié un léger détail. Il n'a jamais conduit un si gros véhicule. Marc a à peine avancé de deux pâtés de maison qu'il perd la maîtrise du camion. Il pacute alors une lampadaire. « Quelle catastrophe! » Le camion est dans une fâcheuse position. « L'heure est très grave. » Marc panique. Il tente de redémarrer le moteur, mais il n'y a rien à faire. Le camion ne redémarre pas. Le camion est brisé. Zut! Marc appelle Mackey avec son solidaire. Il espère de tout cœur que son bon ami d'aidera à réparer le véhicule. Mackey, j'ai voulu emprunter un camion à la caserne des pompiers. Malheureusement, j'ai eu un accident. Le camion ne démarre plus. Marc, emprunter quelque chose sans demander la permission, c'est voler. « Tu as volé un camion de pompiers. » Mackey se rend sur les lieux de l'accident. Le singe est très en colère. « Mackey, tu dois réparer le camion. » « Après, nous irons le reporter à la caserne discrètement. » « Ni vu, ni connu. » « Personne ne s'en rendra compte. » Propose Marc. « Je ne suis pas d'accord, Marc. » « Je vais réparer le camion. » « Ensuite, nous irons le rendre aux pompiers ensemble. » « Et tu t'excuseras. » Rajoute Mackey. Le nouveau camion. Marc est encore sous le choc. Il regarde Mackey d'un air désolé. Il sait qu'il n'aurait pas dû prendre le camion. Mackey examine le véhicule. Le camion est très mal en point. Mackey ne pourrait pas le réparer. Il faudra le remplacer. De retour chez lui, Mackey fabrique un nouveau camion. Il a apporté à l'extérieur tous ses outils et plusieurs matériaux. Il se met rapidement au boulot. Mackey doit faire vite, car il ne peut pas laisser les pompiers sans camion trop longtemps. Le professeur est réveillé par tout le vacarme qui fait Mackey. Il va voir ce qui se passe dehors. Le professeur, tout mêlé, est surpris par ce qu'il voit. Une énorme banane fait de métal. Une dizaine de roues sont fixées à la banane. Mackey explique la situation au professeur. L'heure est grave. Il faut faire vite. Le professeur, tout mêlé, décide d'aider Mackey. Il retourne à l'intérieur de l'atelier de Mackey et se dirige dans son laboratoire. Il prépare un potion rouge. C'est un mélange incroyable qui éteint les feux rapidement de l'eau. Mackey installe un gros réservoir dans lequel il met la potion rouge du professeur. Maintenant, il doit faire une échelle, mais il n'a pas assez de métal. Il décide donc de tresser des pelures de banane pour faire une glissoire. Les gens qui dans une maison en feu pourront l'accrocher à une fenêtre et glisser pour descendre au sol. Mackey grimpe dans une échelle pour atteindre le toit du camion. Il met la touche finale sous sa création. Il installe un sirène. Et devinez quels sons il fait. Un cri de singe, bien sûr. Le professeur ricane. Mackey a réussi à ajouter un autre brin d'humeur à son invention. Mackey, Marc et le professeur, tout mêlés, se rendent à la caserne avec le nouveau camion. Les pompiers l'adorent. Pour remercier Mackey, ils le nomment pompier d'un jour. Enfin, Marc s'excuse auprès des pompiers. À sa grande joie, les pompiers l'invitent à aller essayer le camion avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !